Nous sommes le 25 août 1944, vers 9h30 du matin, les Parisiens voient arriver un grand nombre de blindés autour de la gare Montparnasse. Il s'agit tout simplement de la deuxième division blindée du général Leclerc, lequel a décidé pendant quelques heures d'établir son quartier général dans la gare. C'est là que, notamment, vers 16h, est amené le général von Scholtitz, gouverneur allemand militaire de Paris, qui vient de signer sa reddition à la préfecture de police et qui est donc amené ici Gare Montparnasse pour signer les différents ordres à envoyer dans tout Paris à ses troupes pour que cesse le combat. Le général de Gaulle lui-même viendra quelques instants Gare Montparnasse pour saluer le général Leclerc et prendre connaissance de l'acte de capitulation du général von Scholtitz. Gare Montparnasse